Je me livre totalement Seigneur, tu peux m'utiliser comme un jour où tu as donné ta vie pour moi à la croix. Tu as été jusqu'au bout malgré la difficulté, tu as été jusqu'au bout nous aussi, nous voulons aussi nous offrir totalement à notre Dieu ce matin. Sentez-vous libre de rester assis, de vous lever, nous sommes dans la liberté de Dieu. Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Je te livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Je me livre Je me livre totalement Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Et je me livre totalement C'est révéler en moi Seigneur, révéler en moi, alors je me livre totalement, je me livre totalement, oh mon Dieu, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, oh mon roi, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, oh mon cœur, oh ma vie, dans le sacrifice, vivant tous mes rêves, tous mes, tous mes projets, je les place entre eux et même. Encore une fois, encore une fois, prends mon cœur, oh ma vie, dans le sacrifice, vivant tous mes rêves, tous mes projets, je les place, je les place. Encore une fois, alors je me livre totalement, je me livre totalement, oh mon Dieu, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, oh mon roi, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, je me livre totalement, oh mon Dieu, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, oh mon roi, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Alléluia, merci Seigneur. Oui, notre Dieu est grand, à la croix, il a tout accompli. Merci Jésus. Nous venons continuer à le lourer, l'adorer, en disant combien Dieu est grand. Chantons-le, 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 combien Dieu est grand. Et tous verrons combien, oui, combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien, oui, notre Dieu est grand. Et tous verrons combien, combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Vigne de l'ouange, vigne de l'ouange. Je chanterai, je chanterai, vigne de l'ouange. Dieu est grand, Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Vigne de l'ouange, vigne de l'ouange. Je chanterai, pour Dieu, Dieu est grand. Prisant de tout mon être, de tout mon être ce matin De tout mon être, alors c'est l'un des chants Dieu tout puissant, que tu es grand Dieu tout puissant, que tu es grand Que tu es grand De tout mon être, alors c'est l'un des chants Dieu tout puissant, que tu es grand Dieu tout puissant, que tu es grand Alléluia 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 pour notre Dieu Alléluia 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 Mon Dieu règne Mon Dieu Alléluia Alléluia Mon Dieu règne Alléluia 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 Mon Dieu règne Alléluia, mon Dieu règne, Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Mon Dieu règne, mon Dieu Et nous disons Majesté, Majesté Majesté, Majesté Par ton amour je suis transformé Par ton amour je suis transformé En présence de ta Majesté Encore une fois nous disons Majesté Majesté Maj Par ton amour je suis transformé En présence de ta Majesté En présence de ta Majesté En présence de ta Majesté Un Amour je suis transformé Je suis pardonné en présence, en présence de sa main, en son majesté, 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 majesté. Par ton amour je suis délivré en présence, en présence de sa main, majesté, 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 majesté. Par ton amour je suis pardonné, en présence de sa main, en présence de sa main, en son majesté. J'ai levé, il a vécu la mort, oui, oui, mon Dieu est puissant, oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom, j'ai la victoire, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. J'ai levé, il a vécu la mort, il a vécu la mort, oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom, j'ai la victoire, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tous ensemble élevés, élevés, il a vécu la mort, bénéfique. Mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevés, il a vécu la mort, bénéfique. Mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. A vous tout seul, le Seigneur, mon Dieu est puissant. A vous tout seul, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Il a vécu la mort, il a vécu la mort. Sauveur. Sauveur. Et déplace des monts. Mon Dieu sauf avec puissance. Mon Dieu sauf avec puissance. Il sort avec puissance. Où toujours et à terre du Seigneur Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Sauveur, il y place les mondes Mon Dieu sauve avec puissance Il sauve avec puissance Où toujours et à terre du Seigneur Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Sauveur, il y place les mondes Mon Dieu sauve avec puissance Il sauve avec puissance Où toujours et à terre du Seigneur Et à terre du Seigneur Jésus a vaincu la mort Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Sauveur, il y place les mondes Mon Dieu sauve avec puissance Il sauve avec puissance Il sauve pour toujours et à terre du Seigneur Jésus a vaincu la mort Il sauve pour toujours et à terre du Seigneur Il sauve pour toujours et à terre du Seigneur Jésus a vaincu la mort Il sauve pour toujours et à terre du Seigneur Il sauve pour toujours et à terre du Seigneur Nous voici déjà A la fin d'une année Je me souviens lorsque nous l'avions commencé Nous disions que ce serait l'année 20 sur 20 Alors je ne sais pas maintenant qu'elle se termine Est-ce que nous sommes toujours d'accord à dire que c'est l'année 20 sur 20 ? Mais je voudrais d'une manière simple, biblique et raisonnée Vous aider à vous pencher un moment sur le bilan que vous faites Année 2020 On dira On est d'accord On a entendu beaucoup de qualificatifs Sur cette année 2020 On a entendu parler d'une année blanche Pour l'économie Une année, nous pouvons dire Certainement sans nous tromper Parce qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire C'est l'année de toutes les pertes Il y a eu des pertes financières Il y a eu des pertes de projets Il y a eu des pertes Familières Car des foyers ont volé en éclats Il y a eu des pertes de personnes Qui nous ont été chers Et il y a également des pertes Spirituelles Je ne sais pas Pour vous Quelles sont les pertes Que dont vous diriez Mais cette perte-là C'est la mienne C'est celle que j'ai perdue Il restera dans l'histoire Lorsque l'on parlera de l'année 2020 On l'appellera peut-être L'année de la Covid Je me souviens de mes parents Qui me disaient Timoun Si ou t'es vivante à Sorin Ou t'es save Et ceux qui sont au milieu de nous Qui ont eu l'âge de voir Sorin Ont maintenant deux références Sorin et la Covid Pour dire combien Quelquefois Les choses peuvent être difficiles Mais c'est aussi l'année Où nos dirigeants Ont employé des mots Qui maintenant Devraient nous faire réfléchir Même si Nous ne sommes pas encore Sortis de la Covid De manière Intelligente Et de manière à nous aider A comprendre Que tout n'était pas utile Nos responsables politiques Et gouvernants Nous ont dit On se sépare De ce qui n'est pas essentiel Alors Ça a fait un tollé Mais Les choses sont là Ils nous disent Ceci n'est pas essentiel Cela n'est pas essentiel On ne garde que L'essentiel Lorsque l'on est chrétien Dans une société Qui est bouleversée La Bible nous dit Qu'il faut réfléchir Réfléchir Parce que C'est une chose Importante Et notamment Cette année C'est l'année Des révélations Et là Je veux M'arrêter Sur ce que J'appelle Révélations Je ne parle pas De ces choses Que Dieu A tenu Cacher Jusqu'à présent Et qu'il nous aurait Dites Pendant ce temps Non Mais Je parle De ces choses Qui ont révélé La qualité De notre attachement A l'évangile Je parle De ces choses De cette Covid Qui a révélé Combien Certaines vies Certaines personnes Spirituellement Alors que Cela ne laissait pas Apparaître Grand chose Étaient des personnes Fragiles Et qu'il a suffi De ce petit coup De vent Pour que Celles-ci Perdent le sens De l'orientation Ne puissent Ne puissent plus Ne puissent plus Savoir Si Leur réunion D'église Leur lieu De culte Était une chose Utile Ou pas Il a suffi De ce petit coup De vent Pour que Soit révélé L'étendue De la crainte Dans les cœurs La peur On a vu Les fondements Que l'on croyait Solides S'effritaient Les maçons Qui sont ici Comprendront Si je leur dis Que cela a révélé Les fondements Dans lesquels Il y avait trop De nids De poules Vous savez C'est lorsque Le sable Le ciment Et le gravier Ne se sont pas Bien mélangés Et que Ça reste Fragile La COVID A fait De cette année Tout ce dont Je viens De vous dire Et c'est pourquoi Ce matin D'une manière Simple Je voudrais M'arrêter Avec vous Sur ce que Nous pourrions Appeler Un bilan Et dans un Deuxième temps Je voudrais Vous faire Mes souhaits Pour Les jours Les mois Et l'année A venir D'abord Faisons une belle Lecture Et je vous propose De lire Avec moi Dans l'évangile De Luc Le chapitre 18 Et le verset 18 Texte Que vous Connaissez Mais On va S'autoriser Le doigt De lire Luc Chapitre 18 Et le verset 18 Où l'écriture Dit Un chef Interrogea Jésus Et lui Dit Bon Maître Que dois-je Faire Pour Hériter La vie Éternelle Jésus Lui Répondit Pourquoi M'appelles Tu Bon Il n'y a De bon Que Dieu Seul Tu Connais Les Commandements Tu Tu ne Déroberas Point Tu ne Diras Point De faux Témoignages Au nord Ton père Et ta mère J'ai Dit-il Observe Toutes Ces Choses Dès Ma Jeunesse Jésus Ayant Entendu Cela Lui Dit Il Te Manque Encore Une Chose Vends Tout Ce Que Tu As Distribue Le Au Pauvre Et Tu Auras Un Trésor Dans Le Ciel Puis Viens Et Suis Moi Nous pouvons Encore Lire Dans Marc Le Chapitre 10 Et Le Verset 17 Marc Le Chapitre 10 Et Le Verset 17 Comme Jésus se mettait en chemin Un homme a couru et se jetant à genoux devant lui Bomette lui demanda-t-il Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit pourquoi m'appelles-tu bon il n'y a de bon que Dieu seul tu connais les commandements tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages et tu ne feras de tort à personne honore ton père et ta mère il lui répondit maître j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse Jésus l'ayant regardé l'éma et lui dit il te manque une chose dans ses lectures la Bible nous dit dans l'évangile de Luc 18-18 un chef un chef dans la lecture que nous venons de faire il nous est dit un homme vous savez la synoptique des évangiles n'est pas contradictoire c'est à dire les mêmes textes que l'on lit dans un évangile comme dans un autre ce qu'on appelle la synoptique ces choses là ne sont pas contradictoires mais elles révèlent l'accent que le Saint-Esprit met sur un événement pour pouvoir nous instruire et dans ce que nous venons de lire la Bible nous montre là qu'il y a une préoccupation dans le cœur de l'être humain qu'il soit chef ou qu'il soit l'homme le plus lambda de tous les lambdas alors il y a une préoccupation chez lui le besoin d'être sécurisé par rapport à l'éternité il y a donc ce besoin au fond du cœur de l'homme bon maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle alors Jésus lui dit mais tu connais les commandements ce sont les paroles que Dieu a laissées tu n'as qu'à les appliquer les pratiquer et ça vaudra pour toi et la Bible nous dit regardant Jésus il lui dit j'ai observé ces choses pas depuis hier mais depuis ma jeunesse voilà son bilan face à la parole face à Jésus face au maître le plus pertinent que jamais les hommes n'ont connu il déclare il lui dit j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse je ne sais pas si vous moi nous pourrions avec autant de force faire une telle réponse à Dieu au fait ce matin si le Seigneur s'adressait à l'un d'entre nous et nous disait mais comment m'as-tu obéi serions-nous en mesure devant les commandements qui ont été cités de lui dire Seigneur j'ai toujours observé ces commandements là qui est-ce au milieu de nous qui pourrait le faire et je vous fais remanquer que Jésus ne l'a pas démenti un bilan que l'on pourrait lorsqu'on regarde notre vie parce que la COVID a été l'occasion pour nous de mettre de regarder mais comment je marche avec Dieu quel est mon attachement aux choses de Dieu quel est mon attachement à l'église quel est mon attachement à la parole de Dieu quel est mon attachement à la vie que j'ai appris à vivre avec Dieu cet homme dit à Jésus j'ai observé ces choses dès ma jeunesse nous pourrions pour la plupart peut-être certains d'entre nous dire je connais l'évangile depuis ma jeunesse mais nous pourrions peut-être pas dire j'ai observé il y a une différence d'avoir connu l'évangile d'avoir été élevé dans l'évangile d'avoir rencontré Christ dans notre jeunesse ça ok c'est très différent de dire j'ai observé mais voyez-vous il est une chose que nous avons besoin Jésus va répondre à cet homme de deux manières il lui dit il te manque une chose et lorsque Matthieu va rapporter ce récit dans Matthieu le chapitre 19 et le verset 16 Matthieu met l'accent sur quelque chose Matthieu le chapitre 19 et le verset 16 il nous a dit et voici un homme s'approcha et lui dit et dit à Jésus mon bon maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle il lui répondit pourquoi m'appelles-tu bon il n'y a de bon que Dieu seul si tu veux entrer dans la vie observe les commandements lesquels lui dit-il et Jésus répondit tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages au nord ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même le jeune homme lui dit j'ai observé toutes ces choses que me ment-il encore Jésus lui dit si tu veux être parfait dans les premiers textes que nous avons lus il lui dit il te manque une chose là il lui dit si tu veux être parfait nous allons ensemble considérer ces deux expressions mais avant laissez-moi vous dire comment peut-on qualifier la réaction de Jésus comment peut-on expliquer que Jésus devant quelqu'un qui lui dit j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse Jésus ne lui dit pas à non et pourtant Jésus a quand même à redire et comme je vous parle de bilan ça veut dire que Jésus apporte un rectificatif à son bilan un rectificatif à son résultat et frères et sœurs quand vous faites votre bilan spirituel c'est une chance d'être satisfait vous-même comme était ce jeune homme j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse il est satisfait il est pour lui tout est bon mais Dieu apporte un rectificatif et ce matin ce que je voudrais vous inviter c'est à être honnête c'est à avoir un cœur bien disposé pour accepter le rectificatif que Dieu apporte à votre bilan il paraît qu'il soit le plus beau des bilans il paraît que vous pourriez dire mais mon pasteur n'a rien à me reprocher mon église n'a rien à me reprocher personne n'a rien à me reprocher parce que les preuves sont devant leurs yeux Dieu est-il d'accord avec toi dans ces choses Dieu dit-il la même chose que toi parce que c'est ce qui importe c'est pas ce que tu penses de toi qui est important qui que tu sois c'est ce que Dieu pense c'est pas ce que tu penses de ton bilan qui a de la valeur c'est ce que c'est ce que Dieu pense parce que Dieu c'est celui c'est le correcteur de nos bilans il est comme un commissaire au compte pour ceux qui sont comptables il faut que le commissaire vous avez fait tout votre travail mais quand il a fini il faut qu'il soit en mesure de certifier que le travail que vous avez fait est bon et que les comptes sont justes sinon il pose la mention compte insincère que ce soit par oubli ou que ce soit par négligence ou que ce soit volontairement les comptes sont insincères quelle est la mention que Dieu met sur tes comptes ce matin quelle est la mention qu'il met sur ton bilan je t'invite seulement à être honnête avec toi-même pour être honnête avec Dieu il lui dit il te manque une chose voyez-vous il lui dit il te manque une chose 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 fait que il n'accepte pas le bilan une chose une chose une chose fait que il apporte un rectificatif un rectificatif au résultat voyez-vous voyez-vous il ne faut pas beaucoup pour que nous ne soyons pas aux normes de Dieu ce jeune homme il avait fait les choses mais il ne les avait pas fait dans l'esprit qu'il fallait voilà il avait fait les choses Jésus ne lui a pas dit jésus ne lui a pas dit non mais il avait simplement parfait les choses dans l'état d'esprit qu'il fallait le faire et c'est pourquoi Jésus lui dit écoute tu veux être parfait il te manque une chose sans cette chose tu ne peux pas être pas c'est à dire ça ne peut pas être ce que je veux tu veux être parfait et vous voyez dans cette réponse qu'il lui dit tu veux être parfait tout de suite il ne fait pas que pointer le doigt sur ce qui ne va pas sur le manque en lui disant il te manque une chose mais il lui donne un objectif il lui montre là où il faut aller et regardez le mot qui est employé il ne l'emmène pas à mi-chemin il lui dit veux-tu être parfait veux-tu être parfait ce dont il lui demande c'est quelque chose d'extraordinaire et comme nous avons dit que la COVID que ce soit au milieu de l'église dans le monde économique ou dans le monde politique on a parlé d'essentiel alors Jésus lui dit c'est quand tu auras l'essentiel et l'essentiel correctement que tu pourras je serai d'accord avec ton bilan pourquoi parce qu'il lui dit ceci il lui dit écoute maintenant lève-toi va vends ce que tu as donne-le au pauvre et alors tu auras un trésor dans le ciel il l'invite volontairement de tout coeur et par amour pour son prochain écoutez-moi parce que nous sommes prêts à faire beaucoup de choses pour Dieu mais là il lui dit par amour pour son prochain débarrasse-toi de tout ce qui est d'ici-bas pour que tu aies ce qui est d'en haut et frères et sœurs ne me dites pas ce matin mais pasteur j'ai déjà la vie éternelle j'ai envie de te dire que c'est pas suffisant quand tu as cette vie mais elle est accompagnée de quelle consécration quand tu as cette vie oh tu pries tu fais tes dévotions d'accord mais elle se manifeste par quel service par quel engagement pour ton prochain comment exprimes-tu le fait que tu te dépouilles pour que ton prochain puisse avoir parce que c'est ce que Jésus lui dit va vend ce que tu as donne-le au pauvre un bilan sur lequel Jésus porte un rectificatif alors permettez-moi maintenant de vous faire mon souhait pastoral je voudrais simplement vous inviter à comprendre cela en lisant dans l'évangile de Luc le chapitre 10 et le verset 38 où il est dit comme Jésus était en chemin avec ses disciples il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison elle avait une soeur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit Seigneur cela ne te fait il rien que ma soeur me laisse seule pour servir dis lui donc de m'aider le Seigneur lui répondit Marthe Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point haute et ce matin c'est mon souhait pour vous Jésus pouvait dire il te manque une seule chose et de l'autre il pouvait dire une seule chose est nécessaire d'avoir la part qui ne te sera point ôtée c'est mon souhait que chacun puisse face au rectificatif que le Seigneur apporte à son bilan puisse accepter d'aller chercher cette chose manquante qui permettra que son bilan soit accepté avec la norme de la perfection si tu veux être parfait que chacun accepte d'aller chercher d'aller se mettre en dévouement se mettre en dévotion pour obtenir pour chercher trouver cette part qui ne te sera point ôtée et qui fera que ton bilan obtiendra l'approbation du vrai maître que tes amis louent ton bilan ce n'est rien que tu loues toi-même ton bilan ce n'est rien l'essentiel est de savoir quelle est quelle est l'appréciation du maître sur ton bilan je te souhaite que tu puisses saisir la part je te souhaite de saisir cette part que tu ne peux trouver que lorsque dans la paix le coeur ouvert le coeur disposé assis au pied du maître tu peux être instruit et recevoir je te souhaite que cette part qui ne te sera point ôtée tu puisses la trouver en oubliant oh certaines choses de cette terre oh elle a paru un moment être insouciante parce que elle s'est assise alors qu'il y avait du travail seulement il y a des heures où il faut savoir faire le bon choix et prendre la bonne décision je te souhaite pour cet an nouveau qui va venir que tu sois l'une de ces personnes qui saches qui saches t'asseoir pour recevoir qui saches t'asseoir pour entendre qui saches t'asseoir pour que lorsque tu sentiras de là tu puisses dire avec les pères de la foi j'ai appris parce que instruit par sa grâce oubliant les activités qui te font courir qui font que tu n'as plus de temps même pour toi même je te souhaite afin que lorsque la cousine de la COVID viendra remplacer la COVID toi tu sois forte debout et inébranlable car c'est une famille de personnes qui ne marchent pas ensemble mais qui marchent les uns après les autres quand l'un s'en va l'autre arrive je te souhaite en tant qu'individu je te souhaite en tant qu'église que tu puisses recevoir du maître la certification de ton bilan que dans sa bonté ce matin Dieu mette en oeuvre quelque chose dans votre coeur que dans sa bonté il puisse vous montrer l'importance d'aller là où il veut en faisant comme il veut si tu veux être parfait c'est là où il veut va vendre comme il veut les règles c'est Dieu qui les définit tu ne peux pas décider de conserver ce que Dieu te demande d'abandonner tu ne peux pas décider de conserver ce que Dieu te demande d'abandonner souviens-toi c'est le rectificatif sur ton bilan si tu veux être parfait va et fais afin que sur ton bilan n'apparaissent pas de sa part le mot insincère que Dieu vous bénisse c'est le mot Parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Les cieux proclarent la victoire du Messie. Les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient. Alors quand tu as tout accompli. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les cieux proclarent la victoire du Messie. Les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient. Alors quand tu as tout accompli. Élevé en majesté, à chaque instant je réalise. La grandeur et la splendeur de tous les trésors cachés en toi. Et ta puissance sur les maladies dont tu as trivé. Par la croix, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Les cieux proclarent la victoire du Messie. Les cieux proclarent la victoire du Messie. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient. Les cieux proclarent la victoire du Messie. 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 Merci, Jésus.